Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça. Sur le banc du Barça depuis le 6 novembre après le départ de Ronald Koeman, Xavi est entrain tout doucement de changer le visage de cette équipe de FC Barcelone parce qu'à son arrivée, il avait trouvé un Barça convalescent, presque éliminé en Champions League, désespéré en Liga, une équipe démotivée, une équipe avec des joueurs discutables. Cependant, entre novembre et aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont partis, certains sont restés, tandis que d'autres sont rajoutés à l'équipe pour finir la saison avec nous, c'est le cas d'Alves, Aubameyang, Traoré et Ferran Torres. Et visiblement, entre novembre 2021 et février 2022, il semble que Xavi Hernandez ait enfin trouvé son 11 types, mais également la bonne manière pour gagner les matchs comme on l'avait besoin. Vous l'aurez compris donc dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre l'FC Valence et Barcelone avec les points clés qui ont construit cette victoire très importante au Mestalia. Ce sera juste après l'intro. Pour commencer, je vais parler de deux joueurs, Serginho Dest et Araujo, mais Dest en premier, il a connu en défense un match mitigé. D'une part, il y avait des bagarres constantes avec Brian Hill et alterné perpétuellement entre le côté gagnant et le côté perdant dans les duels. D'un autre côté, ses passes dans le milieu et dans le dernier tiers du terrain ont été essentiels aux activités offensives du FC Barcelone. Mais dans l'ensemble, son match était plutôt correct. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu profiter de l'absence d'Albès pour essayer justement de convaincre Xavi parce que face à Naples, il est rentré seulement à la 41e pour remplacer Oscar Munguesa qui malgré le fait qu'il joue au poste derrière droit, c'est pas son poste. Et ensuite, une prestation moyenne face à Valence ne le met pas devant. Après Serginho Dest et son match, j'ai envie de parler du match de Araujo qui nous a encore une fois sorti un match de fou alors qu'il a forcé pour jouer avec Garcia et Munguesa parce que Piqué était absent, l'anglais absent, Umtiti absent, il s'est bien occupé de Hugo Duro et durant tout le match, le provoquant à obtenir un carton jeune. Même s'il a été mis dans des situations périlleuses à plusieurs reprises dans ce match, il a su les gérer avec maturité et engagement. Alors c'était un match très important, le Barça voulait rester dans le top 4 et le FC Valence voulait intégrer le top 10. C'était un match divertissant pour toute personne neutre avec 5 buts marqués et encore mieux pour les fans du Barça que nous sommes. C'est une victoire qui intervient 3 jours seulement après le nul très frustrant face à Naples en Europa League. Une rencontre où on s'est senti très limité compte tenu de la mauvaise qualité qu'on avait dans les finitions avec plus de 20 frappes. Cependant hier, on a tenté 6 tirs avec 4 buts. Cela sert de regain de confiance, mais il n'y avait pas que les buts, il y avait d'autres paramètres également qui sont aussi très importants et à prendre en compte. Quels sont donc les chiffres qui ont fait de ce match ? Un match exceptionnel et dans tous les sens. La première sensation dans ce match, c'est Pedri Gonzalez. Malgré qu'il soit rentré en deuxième période, après une première saison plus que réussie avec le FC Barcelone et aussi avec sa longue absence qui s'en est suivi, il reste toujours le même joueur et cette saison, il semble avoir enfilé des beaux débuteurs. Il a désormais marqué 2 buts lors de ses 6 derniers matchs. Il a marqué face à Bilbao et contre l'Espaniel Barcelone. Hier face à Valence, en seulement 30 minutes de jeu, il a participé à sa manière au troisième but de Bomeyang parce que c'est lui qui est la base. Il a aussi réussi à toucher le ballon à 40 reprises, 2 triples réussies, 2 dégagement et 5 récupérations de balles. Donc il a fourni en 30 minutes tout ce qu'on pouvait demander en joueur remplaçant. Parce qu'une fois sur le terrain, il a à chaque fois traumatisé dès que l'occasion se présentait la défense adverse. Défensivement, il était aussi assez rigide et pourtant il a seulement 19 ans, pas encore les 20 ans. Il est à 62 matchs avec Barcelone marquant 6 buts avec 6 passes. Juste après le match en conférence de presse, il a fait craquer Xavi. Mais je pense qu'il n'est pas le seul parce que nous sommes tous ébluis et comme il l'a dit, on doit le protéger et prendre soin du joueur parce qu'il peut devenir dans le futur l'icône du milieu de terrain de Barcelone, tout comme Gavi, tout comme Nico Gonzalez et les autres pépites. L'autre fait à retenir, c'est le match de Bomeyang. Et comme on pouvait l'attendre, un match du Barça à l'extérieur et surtout à Valence au Mestalia en plus, était sans doute l'un des matchs les plus difficiles du championnat et on l'avait ressenti hier. Même si le soutien du public a continué sans cesse durant tout le match. Parce qu'il faut savoir que c'était la première fois depuis 1993 que le Barça n'avait pas marqué plus de 4 buts dans ce stade de Mestalia, dont 3 en premier mi-temps. Donc en premier mi-temps, on a marqué 3 buts grâce au doublé de Aubameyang et un but de Franky Dung. Mais on va se focaliser sur l'ancien Gunner. Sur son premier but, on a pu voir toute l'étendue de son talent. Avec un super mouvement sans ballon, a noté également la passe sublime de Jordi Alba. Passeur décisif sur le premier but, il est à la passe qui permet d'ouvrir le score. Et aussi sur le but de Franky Dung, il est l'avant dernier passeur. C'est lui qui transmet la balle à Dembélé. Donc il faut le souligner. Cependant, Aubameyang a impressionné lors de son premier match en tant que tutelaire contre Naples. Et ça justifie en quelque sorte son 2e match consécutif en tant que tutelaire face à Valence. Et il n'a pas déçu. Il marque le premier but du match à la 23ème. Il double la mise grâce à une passe de Gavi 15 minutes après. Et avec ce doublé, il est devenu le premier joueur mis à part Léo Messi à marquer plus de 2 buts pour le Barça à Mestalia depuis été en 2007. Logiquement nommé homme du match, il est aussi devenu le 2e joueur à marquer un doublé lors de sa première tutelisation en Liga au 21ème siècle. Le premier à le faire est Francisco Trincao. C'était contre Alaves en février 2021. Donc c'est une victoire face à Valence qui fait tellement de bien parce que c'est l'un des gros d'Espagne. Malgré ses problèmes sportifs et économiques, ça reste Valence 6 fois champion d'Espagne. Ils font de très gros matchs contre les grandes équipes du championnat. Sauf que nous en sortons très bien face à eux parce que c'était aussi la 109e victoire du Barça contre Valence et aucune équipe de Liga a fait contre eux. L'autre point très important de ce match également, c'est la confiance parce que sans doute, Javier et toute l'équipe du Barça avaient besoin de ça. On a passé des semaines à annoncer des tourments qui ne sont jamais arrivés. Et la vérité est qu'une victoire est dans un stade comme Mestalia fera monter en flèche le moral et les indices de confiance. Xavi commence enfin à traduire les bons sentiments en résultats et rien de mieux avant une finale entre guillemets comme celle face à Naples jeudi prochain. Ça nous donne donc de la tranquillité d'esprit en attendant jeudi. Ensuite, on va jouer Bilbao et Elche. Cependant, on doit continuer sur le chemin déjà emprunté parce qu'au classement, on n'était pas dans la bonne situation mais la dynamique est bonne. Bien que nous ayons dû être plus constants et plus fiables, c'est une victoire qui nous donne confiance et détermination. L'avant-dernier point à souligner dans ce match, c'est la masterclass Xavi qui a su utiliser son cerveau et prendre les bonnes décisions en apportant des changements majeurs dans son 11e départ tout en gardant à l'esprit la prochaine rencontre face à Naples. Tout d'abord sur le cas Pedri Gonzalez, il a eu raison de le reposer parce qu'il a enchaîné 6 matchs Adama Traoré, Oskar Minguesa et Nico ont également commencé sur le banc. Gérard Piqué n'était pas là parce qu'il est suspendu. Cependant Araujo, Sergi Niodes, Gavi, Ousmane Dembélé et Sergio Busquets ont remplacé les absents et ça a bien fonctionné pour ce match. Maintenant, bien que les changements effectués dans ce match ont été un point très important, l'organisation du jeu était aussi un autre point séduisant et qui fait plaisir. On a vu de très bons mouvements entre les joueurs et de très belles combinaisons. Enfin, je dois dire que tout n'était pas au top parce qu'on présente toujours des lacunes. Côté défense, par exemple, dans la première mi-temps, on avait un Garcia pas dans son assiette et il a dû être remplacé par Minguesa qui a été pire alors que le Barça a repris la seconde période avec une domination comme dans la première. Sauf que la 52e, Minguesa qui est entré à la 46e seulement a été mise à l'épreuve par Brian Hill, le jeune prêté par Tottenham et qui est ensuite auteur de la passe qui permet à Valence par le but de Carlos Soler de réduire le score et on n'a pas été vigilants. Mais également sur le premier but de FC Valence, refusé finalement. Au lieu de se concentrer sur l'action, ils sont tous mis à demander l'intervention de l'arbitre. Donc si la balle n'était pas sortie, le score serait différent. C'est une très belle victoire et méritée, mais je pense qu'on doit rectifier au plus vite ces problèmes défensifs qui persistent. Dites-moi ce que vous retenez de ce match et on en discute dans les commentaires. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.